Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Thor en édition combo Blu-ray DVD de Kenneth Branagh avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Nathalie Portman, Kat Dennings, Stellan Skarsgård, Ray Stevenson, Colin Farrow, Idris Elba et Clark Gregg. C'est un film distribué par Paramount Pictures et sorti en magasin le 13 septembre 2011. Dans le monde d'Asgard, le roi Odin règne avec sagesse sur son royaume. Une entente maintient la paix avec les géants du monde glacé de Jonholtzheim. Les gestes irréfléchis du jeune Thor, pressentis pour prendre la place de son père sur le trône, mettent cependant en péril la paix fragile entre les deux peuples, ce qui pousse son père à le bannir sur terre. Dépouillé de ses pouvoirs, Thor doit apprendre la véritable valeur d'un roi. Il le fera avec l'aide des scientifiques Jane Watson, Eric Selvig et de leur assistante Darcy Lewis. Pendant ce temps à Asgard, Loki, le demi-frère de Thor, essaie de prendre possession du trône. Thor fait partie de l'univers Marvel et il est également dans le même univers que Iron Man, Hulk et Capitaine America The First Avenger. Ces films préparent le méga-projet The Avengers qui sera en salle en 2012. Contrairement aux précédents super-héros que je viens de mentionner, la mythologie de Thor est beaucoup plus complexe. Donc un néophyte comme moi devait pouvoir bien comprendre tout ce qui entoure le personnage, avec une bonne explication des différents mondes et également leur lien avec la Terre. Et moi je pense que de ce côté-là, la production a bien réussi son travail. On a même réussi à incorporer des liens avec les précédents films de Marvel comme la mention de Tony Stark et la présence du S.H.I.E.L.D. sans nuire au scénario. Et comparativement à Iron Man et à Hulk qui avaient beaucoup de réalisme et de science dans les faits du film, Thor est un dieu et possède en guillemets des pouvoirs magiques et ça change de beaucoup ce qui a été fait auparavant. On a droit à une excellente production qui est vraiment très divertissante, même si je trouve que l'histoire principale du film est assez simpliste, car une bonne partie est utilisée pour expliquer l'origine de Thor. La performance de Chris Hemsworth est bonne et il est vraiment la personne pour interpréter ce dieu grâce à son physique. Son charisme et sa démarche permettent de rendre son personnage très crédible. Mais il ne fera pas oublier la performance de Robert Downey Jr. en Iron Man par contre. Anthony Hopkins en dieu Odin est vraiment excellent dans toutes ses scènes et je trouve qu'il va la vedette lors de sa présence grâce à ses prestances. C'est vraiment un excellent acteur. Un point décevant par contre, c'est la relation amoureuse entre Thor et Jane qui est interprétée par Natalie Portman. On n'y croit pas du tout. De plus que le scénario, je trouve qu'il ne développe pas beaucoup cette histoire-là en tant que couple. Mais c'est probablement été ajouté pour peut-être attirer un public féminin. Visuellement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très clair. Je n'ai absolument rien à dire à ce sujet-là. La beauté du monde d'Asgard en met vraiment plein les yeux. C'est vraiment une excellente édition Blu-ray pour ce genre de film. Les pistes sonores sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français, espagnol et portugais 5.1 pour l'édition Blu-ray et seulement anglais 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments, on a un commentaire du réalisateur Kenneth Branagh. On a Marvel One-Shot de Consultant, qui est un mini-film avec l'agent Coulson du S.H.I.E.L.D. On a From Asgard to Earth, qui est une fiche-chuette concernant le design, l'inspiration du film, les costumes et les lieux de tournage. On a Horror Far Less Leader, qui est une discussion des membres de la production. On a Assembling the Troop, qui est une fiche-chuette concernant principalement les vedettes principales du film. On a Armor Time, qui est une fiche-chuette concernant le marteau de Thor. On a Creating Luffy, qui est une fiche-chuette concernant Colm Farrow et son personnage du Frost Giant King Luffy. On a Music of the Gods, qui est à propos de la musique composée par Patrick Doyle. On a la fiche-chuette Conversation, où Stan Lee, Craig Kyle et J. Michael Stazinski, qui parlent du personnage de Thor. On a Road to the Avengers, qui est un montage de scènes provenant de différents films de Marvel, qui est relié au prochain film The Avengers. On a également plusieurs scènes supprimées en HD, avec la possibilité d'avoir les commentaires du réalisateur. On a quelques bandes annonces. On a une copie digitale du film, ainsi qu'une copie DVD. Thor est un très bon film, même si personnellement, il n'est pas à la hauteur d'Iron Man. Si vous ne connaissez pas le personnage, il n'y a aucun problème, parce qu'on prend vraiment le temps de nous expliquer la mythologie du personnage. C'est vraiment un film de gars, et qu'il faut avoir absolument en attendant la méga-production, The Avengers, qui sera en salle à l'été 2012. C'était Sébastien. Je vous remercie, et je vous souhaite un bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !